Alors à ce stade, nous avons rencontré un apiculteur. Un apiculteur qui justement disposait des ruches non loin de là. Il le faisait au parc des Chantrennes, qui est juste à côté, dans la ville de Villeneuve-la-Garenne, juste à côté du collège. Mais il a réalisé aussi des projets d'apiculture dans des établissements scolaires, comme c'est le cas à Jansons-de-Sailly ou bien dans d'autres endroits à Gennevilliers. Cet apiculteur, c'est Alain Camizuli. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'importance qu'il a eue dans ce projet et pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler avec lui ? Alors déjà, je vais le présenter. Alain Camizuli, il faut bien comprendre que c'est un retraité. C'est une personne retraitée qui installe des ruches dans divers endroits, dans une dynamique vraiment spécifique. Pourquoi avoir choisi cet apiculteur ? Alors déjà, Laetitia Flingerud s'était rapprochée de lui et a vu qu'il avait un bon contact, vraiment pédagogique avec les enfants, vraiment une volonté de transmission. Donc elle s'est dit, c'est une personne extrêmement intéressante et vraiment tout ce qu'on recherche, finalement, pour les établissements scolaires. Donc il faut dire qu'elle a un peu insisté quand même pour avoir des ruches ici parce qu'il travaille énormément, il a des ruches vraiment à plein d'endroits, ça lui demande énormément de temps. Mais elle a insisté, elle a réussi à le convaincre et finalement, il n'est pas déçu du tout de ce qu'on a ici. Il est extrêmement content de ce ruchet-là, vraiment, enfin, le ruchet, donc l'ensemble des ruches. Il est extrêmement content de ce qui se passe ici, donc finalement, c'est pour la bonne cause. C'est vraiment une personne généreuse. En fait, Alain Camille-Julie, c'est une... En fait, il n'est pas censé faire côté pédagogique, tout simplement. Il est là pour implanter des ruches et les entretenir, c'est faire ce qu'on appelle la conduite du ruchet. On a un contrat avec lui, reconduit chaque année, à hauteur de 1500 euros par an, donc 500 euros par ruche. Il est défrayé, il n'est pas rémunéré déjà, donc parce qu'il est retraité, parce qu'il ne veut pas être rémunéré pour ce qu'il fait, il est vraiment dans la transmission totale. Donc on le rémunère pour trois ruches, 500 euros par ruche. Si on regarde derrière nous, on observe quatre éléments, trois ruches complètes, ainsi qu'une ruchette qui se trouve juste là. Cette ruchette, elle est là gratuitement. Il le fait de bon cœur, il le fait parce qu'il a envie de le faire, pour montrer des choses aux élèves, mais il n'est pas du tout obligé. Il est fait vraiment par pure générosité. Donc c'est pour ça qu'aussi, Alain, on l'adore pour ça. Il n'est pas obligé non plus de faire les ateliers avec les élèves, il est juste là pour vérifier si les ruches se portent bien. Mais à chaque fois, il est là quand les élèves sont là. On s'organise pour qu'il soit là, il est là pour montrer aux élèves les gestes, il est là pour expliquer aux élèves, aux adultes, avec pédagogie, il répond à toutes les questions. Donc déjà, c'est pour ça que cette personne est extrêmement intéressante, et qu'on ne veut pas le lâcher. Et aussi, il est dans une dynamique d'implanter des ruches, montrer les choses, mais pour qu'au final, nous soyons autonomes et qu'il ne soit plus là, qu'il n'ait plus à venir, qu'il n'ait plus à faire cette conduite du rucher. Donc il est vraiment, dans la transmission, je le répète, totale, avec les élèves, avec les adultes. Et c'est ça qu'il recherche. Donc vraiment, montrer c'est quoi être apicultaire, montrer c'est quoi l'apiculture, l'abeille, etc. Donc vraiment, c'est une personne en or, on ne pourrait pas avoir mieux que cette personne. Il y a des établissements scolaires qui implantent des ruches avec des entreprises. Donc là, il faut les payer avec une rémunération et non un défraiement bien plus élevé que ce que l'on a. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins pédagogues, qui cherchent à montrer ou qui ne cherchent pas à montrer, qui sont dans une dynamique juste d'avoir des ruches pour avoir des ruches. Donc c'est ça qui est aussi parfois dommage. Le moment où ils perdent une colonie, ils en amènent une autre, comme si c'était un produit qu'on jetait à la poubelle et qu'on remplace facilement. Donc ça aussi, c'est dommage. Mais avoir Alain avec nous, ce n'est pas du tout comme ça. Il va exiger des choses pour faciliter notre vie, pour que les choses soient faciles, pour qu'on devienne autonome petit à petit. Vraiment qu'il n'ait pas à faire les choses lui-même. Et finalement, lui, vraiment, il est parfait. C'est vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux comme personne. Et on remercie vraiment Laetitia Fingerut d'avoir pu trouver cette personne parfaite. Oui, c'est vrai. Et puis, objectif aussi, que les enseignants eux-mêmes soient formés et qu'ils puissent ensuite réaliser des ateliers avec les élèves, comme c'est ton cas déjà depuis un moment. Et pour autant, ce n'est pas si simple. Ça prend du temps. Et l'autonomie, je pense qu'elle arrivera d'ici peut-être deux ans. Mais ce n'est pas simple. Il faut comprendre année après année, été après hiver, comment cela se fait. Donc ça ne se fait pas si simplement que ça. Sous-titrage ST' 501